Ils posent leur valise pour quelques jours de vacances. Ce matin à Bastia, les touristes étaient nombreux. Cette période, il fait encore un petit peu doux, donc ça nous permet de profiter un petit peu des températures douces, du soleil, pas trop de pluie. On a vu que c'était bien ensoleillé, donc on en profite. On a voulu profiter du 1er novembre et du 11 novembre, qui est férié, pour pouvoir poser des congés. Et avec 5 jours, ça nous fait un peu plus d'une semaine de vacances. Donc on en profite. Cette année, le tourisme pour la Toussaint est en nette augmentation. Au total, selon la CCI, 12 276 passagers, départs et arrivés confondus, transitent à Bastia durant tout le week-end. Face à la flûte de demandes, 1782 sièges supplémentaires ont été mis en vente par rapport à l'année dernière, aux mêmes dates. Des sièges proposés sur des destinations en dehors de celles répondant aux obligations de services publics, c'est-à-dire en plus de Paris, Marseille et Nice. Les départs sont déjà complets jusqu'au 7 novembre. La même tendance se dessine pour les autres aéroports de Corse. Des chiffres qui révèlent l'étalement de la saison touristique. Un tourisme d'arrière-saison qui se confirme avec les nombreuses visites à l'office de tourisme durant ces vacances. Depuis ces dernières années, on se rend compte qu'il n'y a plus de cassure. En fait, après le mois d'août, la saison se prolonge véritablement jusqu'à l'automne inclus. On a la chance d'avoir un automne assez doux et des températures clémentes, ce qui nous permet de pouvoir proposer tout un tas de choses, notamment encore des activités nautiques, des activités nature, ou tout simplement une vraie invitation à découvrir ou redécouvrir la ville de Bastia. Illustration dans les rues de la ville, entre flânerie et déjeuner en terrasse, les touristes de la Toussaint, une aubaine pour les restaurateurs. C'est traduit par plus de réservations, par plus de renouvellement, par plus d'intensité sur les services, mais voilà, c'est agréable. Et en plus, s'il y a le soleil, c'est encore mieux. Certaines boutiques habituellement fermées à cette période ont même décidé de prolonger leur date d'ouverture. La clientèle est au rendez-vous. On reprend le bateau ce soir, donc là, c'est les derniers achats sur Bastia. Il y a un petit tour de la ville. À l'origine, on devait partir soit à la Crète, soit à Chypre, voilà, plutôt de ce côté-là. Et puis finalement, on s'est dit, pourquoi pas la Corse, et pourquoi pas Bastia, parce que je ne connais pas. Cette année, autre donnée fournie par les professionnels du secteur. Aux côtés des retraités et des couples, un tourisme familial semble s'ancrer. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas la Corse, Bonne journée ! – Sous-titrage FR 2021